Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Satisfactory pour les nuls. Alors, j'ai terminé la phase 2 de l'ascenseur orbital. Je suis donc dans une nouvelle phase. On va regarder un petit peu les jalons. On a le raffinage de pétrole qui va nous permettre d'avoir la pompe à pétrole, raffinerie, les valves, enfin différentes choses du coq de pétrole qui va nous être très utile pour la suite. Ensuite, les masques à gaz pour rechercher, même si ça, le gaz n'est vraiment plus un problème, le transport de fluides pour pouvoir faire un packager. Donc, c'est-à-dire, on va mettre dans des bidons pour faire de l'eau conditionnée, du pétrole, du carburant et d'autres choses. Ici, la fabrication industrielle pour une phase sonneuse, 4 entrées, 1 sortie, le camion, d'accord, l'ordinateur, moteur, l'unité de contrôle. Et c'est ce que j'ai besoin pour la suite pour développer, terminer la phase 3. Pallier 6, c'est logistique en MK4 avec un générateur à carburant, ça va être très important avec le catérium. Réacteur dorsal, donc ça, c'est un petit jetpack qu'on va avoir dans le dos. Plus d'emplacements d'inventaires. Technologie du monorail, là, ça va commencer à devenir vraiment fun. Et les pipelines niveau 2 pour avoir des pompes qui vont balancer beaucoup plus vite. En l'occurrence, ici, je suis parti sur le pétrole, parce que c'est vraiment la partie qui m'intéresse, c'est le pétrole. Donc, ce qu'on va faire, c'est une recherche de savoir où il y a du pétrole. Mais avant ça, production, il va nous falloir une raffinerie. Et au moins, une pompe à pétrole. Et tant qu'on y est, un réservoir. Donc, on voit ce qu'il nous faut un petit peu sur le côté. Il nous manque des moteurs, des tuyaux en acier, et on a du pétrole à 2 km. D'accord ? Donc, on va voir si on aurait les objets. Alors, j'ai développé encore un petit peu la base, ici. Je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que je produis des moteurs, ici. Pour produire des moteurs, il me faut des rotors, des stators, qui sont ici. Hop, je remplis un petit peu à la main pour aider. Et j'ai des moteurs. Donc, ça, c'est fait. Il me faut les cadres modulaires, lourds. Les cadres modulaires, tout simple. Pas les lourds. Ils doivent être là-bas. On les a. Et il me faut des tuyaux. Qu'on va aller chercher. Mais allez. Vous voyez, j'ai fait un petit passage, ici, sur le côté. Pour amener mes ressources. Maintenant, le problème que l'on a, va être au niveau de mon énergie. Je n'ai pas assez d'énergie. Voilà, les tuyaux, ils rentrent ici. On va les prendre, là, direct. Comme ça, c'est fait. On a tout ce qu'il faut. Alors, je vous parlais de l'énergie. Je vais vous montrer tout de suite le problème. C'est qu'on atteint la limite. Donc, je suis à 435 maximum. Et je peux produire 450. C'est-à-dire que je n'ai pas assez. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir un petit peu l'usine que j'ai là-bas. C'est vrai que j'aurais dû y aller directement. Et dans cette vidéo, je n'ai pas envie de faire de coupure. J'ai vraiment envie de vous montrer le temps que ça prend. Il faut bien vous douter qu'entre cette vidéo-ci et la précédente, il y a quelques heures de jeu. Et là-dedans, je n'ai toujours pas fait une belle base. Mais si vous regardez, les prémices sont ici. Je vous montrerai comment travailler avec un émulateur à ce niveau-là. Maintenant, on peut faire du coq. Le coq est une énergie aussi. Donc, pour faire du coq, on va aller voir un petit peu la recette. Je ne l'ai pas ici, le coq. Pourtant, c'est bien quelque chose qu'on avait dans le jalon ici. Oui, du coq de pétrole. À partir de résidus de pétrole lourd utilisés comme remplacement du charbon moins efficace ou pour le raffinage de l'aluminium. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin. Et là, vous voyez que le charbon est quasiment non-stop à l'arrêt. Donc, on va doubler un petit peu la production là-bas au-dessus. Si on peut encore le faire, je ne suis pas sûr. Mais il faut que j'alimente en charbon. Après, il y a d'autres manières de l'améliorer. Je vais vous montrer ça tout de suite si on est déjà en MK2. On est sur du MK1. Donc, on produit 120 par minute. Alors, que me faut-il ? Que me manque-t-il ? 4 cadres. On va voir si je peux les faire. Et une fourreuse portable. Bon, ça, la fourreuse, ça va être assez simple. Ok. Donc, toujours avoir sur vous de quoi faire un établi. 4 cadres. C'est vite fait. Donc, on va doubler la production. On va passer à du 240. Sachant que, on ne peut quand même en transporter que du 120. Pourquoi ? Parce qu'on est limité au niveau du... Comment ? Du tapis. On passerait à 270 avec celui-ci. Mais on n'a pas les poutres en acier. Si on voulait passer à 120, on est déjà à 120. Donc, on est déjà au max, ici. Il va me falloir les poutres en acier. Mais bon, c'est pas grave. On la passe quand même. Et on va aller chercher nos poutres en acier. C'est-à-dire, on produit 240 maintenant sur cette ligne. Niveau inventaire, j'ai pas mal de choses. Et je pourrais les overcloquer. Overcloquer, c'est-à-dire, je pourrais doubler la production. Donc, de 240 maintenant, je pourrais passer à 480. Est-ce utile ? Non. Donc, on va vraiment s'occuper du circuit électrique avant de lancer le pétrole. Sachant que le problème va être l'eau. Mais, on a la possibilité de faire des bidons. Donc, on pourrait amener de l'eau en bidon. Tout simplement. L'usine, au niveau de l'acier, il va falloir l'améliorer aussi. Parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas faite, l'usine en soi. Et là, on voit que les poutres en acier, c'est pas top. Est-ce que je pourrais améliorer ? Là, on serait bien. Je pourrais faire un petit peu plus d'acier ici. Je pourrais. C'est une assembleuse pour... Ah, ben non. Vu que j'ai déjà l'acier qui est fait là. C'est un constructeur que j'ai besoin. On va diminuer l'apport ici. Et là, comme je vous le disais, voilà. On a ce qu'il faut. Alors ici, en acier, ça a besoin de 24 par minute. Et j'en produis combien dans une usine ? Je suis censé en produire 60. Et là, je pourrais l'overcloquer. Donc, c'est-à-dire qu'ici, mes lingots, je pourrais améliorer. Vous voyez, j'en fais 90 par minute, maintenant, au lieu de 45. Donc, celle-ci m'en fait 45 par minute et me consomme 16 mégawatts. On consomme 40, soit plus du double, pour en produire le double. Et c'est au niveau du charbon que ça va poser problème. Mais ce n'est pas grave, en soi. On va lui donner un petit coup de main. Voilà, et là, très vite, on va surcharger. Donc, ça va nous permettre 24 par minute si on en fait vraiment pas mal de l'autre côté. Donc, ce n'est pas un problème. Comme ça, vous avez vu l'overcloquing au passage. Et je pourrais overcloquer ici aussi. On en fait 30. Enfin, ça monte à 30. Maintenant, je pourrais diminuer aussi. Bien, voilà, on va rester à un cadençage de 50%. 6 kilowatts. Donc, on peut vraiment jouer au niveau de l'électricité à ce niveau-là. Et là, vous voyez, les batteries, il me reste 2h30, 2h07, avant que tout soit full. Mais bon, ça ne solutionne pas notre problème. Entre guillemets, problème. De besoin en poutre en acier. Pour dire d'améliorer l'apport. Qu'on a besoin de l'autre côté. Donc, il va falloir patienter. On ne l'aura pas tout de suite. Et se lancer dans le pétrole alors que l'électricité n'est pas top, c'est vraiment la chose que je ne vous conseillerais pas de faire. Parce que, une raffinerie consomme 30. Une pompe consomme 40. Donc, je vais avoir besoin de 70. Ou 70 pour les amis français. Or, est-ce que j'ai un cru de 70 ? Je vais être très juste. J'ai à peine 80. Donc, il faut absolument que je relance toute une partie. Électricité. Et en alimentation, un générateur à charbon. Produit 75. Donc, il faut un générateur à charbon en plus. Pour dire de faire juste l'installation du pétrole. Et avec ça, on ne va faire que pomper du pétrole et un raffinage. Sachant qu'il y a plusieurs raffinages à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver un petit peu plus tard. Ah oui, toi, tu as besoin de poutre, c'est pour ça. Parce que je fais des structures polyvalentes ici. Pour mon ascenseur orbital. Donc, vous voyez, on peut avancer comme on veut sur le jeu. Il y aura toujours, toujours, quelque chose à faire. Il y aura toujours un problème quelque part à solutionner. C'est pour ça que le jeu, à pas trop moment où vous êtes à ce stade-ci. N'ayez pas de crainte de laisser tourner une nuit. Pour dire d'avoir les ressources. Il faut parfois le faire pour se faire plaisir aussi. Ici, je n'ai pas encore le plastique. Pour ça, il va me falloir faire toute la ligne de production. Même chose pour là. Et là, je n'ai pas le plastique non plus. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de recherche utile à faire. Maintenant, les circuits imprimés, ça va avoir besoin de plastique. Donc, je ne peux pas le faire. Les moteurs, je fais déjà. Les protéines de porc, on peut les faire tant qu'on y est. Et on va regarder un petit peu au niveau recherche, là-bas, dans le MAM. Si je ne pourrais pas faire autre chose avec les organismes extraterrestres. Là, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas ce qu'il faut. Je pourrais faire ça. Niveau nutriments, il ne me manque pas grand chose pour pouvoir développer le dernier. Et en électrolimace, il me faut une électrolimace mauve que je n'ai pas encore. Qui va me permettre de faire l'éclat de charge mauve. En quartz, il ne va pas l'air que je recherche plus de quartz. Pour dire d'avoir des barres d'armature à fragmentation. D'avoir le décathlon qui va nous changer la vie. Ça, on ne va pas se mentir. Alors, un emplacement d'équipement. Bah oui, allez, on lance la recherche. Là, il me faut du plastique. Et là, il me faut du soufre et des cadres pour pouvoir développer cette partie-ci. Donc, je vais regarder, on se retrouve tout de suite. Bon, au final, sans améliorer la vitesse d'arrivée du charbon. J'ai rajouté deux centrales ici. Ça a l'air de fonctionner au niveau de l'eau. D'accord. On va aller voir si le réservoir se vide ou pas. Parce que c'est vraiment la chose importante aussi. Il ne faut pas que le réservoir se vide. Et on est un petit peu mieux. Niveau énergie, on a 140. Ça nous permettrait de voir un peu plus clair. Maintenant, on pourrait remettre une turbine ou alors overclocker celles qui sont déjà présentes. Au niveau de l'eau, voilà. Le taux de remplissage, le taux d'écoulement, le net est à zéro. Donc, ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Maintenant, on va regarder. Ici, en entrée, en sortie. On reste sur 100. Faudra voir. Faudra voir pour la suite. Bon, allez. On va se retrouver sur le MAM directement. Nous voici arrivés au MAM. On va débloquer le nœud ici. Voir un petit peu ce qu'il va nous donner. La possibilité de faire du charbon compacté. D'accord. Maintenant, voilà. Je ne l'ai pas encore. C'est une recette alternative. Et la possibilité de faire des turbocarburants. Je ne l'ai pas encore. Il faut des disques durs. Et je n'ai pas les disques durs. Donc, voilà. Je suis un petit peu bloqué dans les recherches actuelles. Bon, là, je n'ai pas. Là, je n'ai pas. Et ici, j'ai dit que je ferais ça plus tard. Donc, maintenant, le prochain objectif va être d'attendre pour dire d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire la suite. C'est-à-dire améliorer toute la partie. Excusez-moi, je perds mes mots. Améliorer toute la partie charbon. Arrivée de charbon. Parce que là, pour l'instant, j'en ai un petit peu sur moi. Mais vous allez voir que pour faire rien qu'une section, il y en a déjà plus de 20 qui vont partir. Rien que pour cette section-ci. Donc, ça va être horrible. Donc, ce n'est pas à faire maintenant. En attendant, toujours dans la poubelle. Parce que c'est intéressant. C'est marrant, en plus. Et ça permet de liquider pas mal de choses. Pour pouvoir débloquer. Et ici, des nouvelles choses. Dans le magasin, au cas où on aurait besoin. Vous voyez, par exemple, des circuits imprimés. Je pourrais les prendre. Les poudres noires aussi. On a dit qu'il nous manquait des poudres en acier. Ça ne me demande que deux. Je pourrais les acheter. C'est l'utilité de virer des ressources comme ça. Et là, il m'en reste encore 13. Vous voyez que ça va relativement vite pour l'instant. Sachez que par la suite, ça n'ira plus aussi vite. Parce que plus vous grimpez de level, et plus c'est long. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais laisser tourner un petit peu le jeu. Et on va se retrouver une fois que je pourrai améliorer ma ligne de charbon. Allez, à tout de suite. Bon, avant d'améliorer, analysons un petit peu l'électricité. Regardez, j'ai des pics, j'ai des montées, j'ai des descentes. C'est problématique. Bon, ça va, je produis toujours plus. Mais ma production d'électricité n'est pas optique. Donc, je vais partir du principe que c'est le charbon qui pose problème. Donc, je vais améliorer ma ligne de charbon. Mais ça pourrait ne pas être le seul problème. A savoir que ça pourrait très bien être l'apport en eau. Donc, il va falloir aller voir et analyser ça. Pour ce faire, on améliore déjà l'apport en charbon. C'est très simple. On sélectionne le MK3 et on vient sur la ligne. On essaye de rien oublier. Alors, j'ai commencé par le bout. Pourquoi ? Parce que je sais que quand je vais arriver par là, je vais avoir la possibilité de reprendre du minerai si je n'en ai pas assez. Parce que c'est une possibilité. Je n'ai pas assez de minerai. Pas de minerai, de ressources. Maintenant, on va analyser. Le charbon, je suis au max. Donc, ce n'est pas le charbon qui pose problème. En tout cas, pas tel quel. On va aller regarder au niveau de l'eau. Mon réservoir m'a l'air bien vide. Le réservoir est bon. Donc, il faudrait que j'améliore mes tuyaux. Le problème, c'est que les tuyaux, je ne sais pas les améliorer. Alors, pourquoi toutes mes usines ne tournent pas ? Les deux dernières là-bas posent problème. Pourtant, l'eau est bien. Le charbon est bien. Je pourrais les améliorer. Celle-là, en tout cas. Ici, il y a un problème avec eux. Donc là, je n'ai pas assez d'eau. Ici. Bon, ce que je pourrais faire, c'est peut-être tenter avec une pompe. Ici. Je ne suis pas certain que la pompe va aider. Et je n'ai pas de fil. Donc, ça va être problématique. Il faut que je trouve un point où la raccorder là. Est-ce que ça, ça va solutionner le problème ? On voit qu'on a amélioré le débit. Quantité actuelle, est-ce qu'elle augmente ? Donc, c'est un problème d'eau. Donc, pour ça, il va peut-être falloir remettre des pompes. Mais je ne sais pas si, ici, c'est possible. Je ne pense pas que ça le sera. Ou alors, je sors celle-ci. Est-ce que ça va les relancer ou pas ? Ça a l'air de les relancer. Maintenant, il faut espérer que les autres ne lâchent pas. Ici, je vois que la réserve est toujours bonne. Est-ce que je pourrais remettre un réservoir ? Je n'ai plus de cadre. Ça n'est pas trop ce moment-là. On remet un réservoir. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va injecter du liquide un petit peu plus loin. Dans le circuit. Donc, organisation, réservoir. Logistique, le pipeline. On a un débit très positif. Toutes mes usines ont l'air de tourner. Et au niveau courant, on est au max. Et dans une demi-heure, toutes les batteries seront rechargées. Donc, l'avantage des batteries, c'est quand on a des petits creux comme ça, les batteries vont suppléer. Et toi, je peux te retirer. Ce n'est pas utile. Et normalement, ça va fonctionner. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est faire la même chose ici et envoyer là-bas si je venais avoir un problème. Voilà, on est toujours en... C'est rare quand on a un négatif et quand on a un négatif, il est très court. Ici, on est bon aussi. Donc, voilà. On a solutionné le problème de l'électricité. Maintenant, l'étape suivante va être d'aller chercher le carburant. Pour ce faire, on va se faire un véhicule. Ce sera plus sympa, je pense. D'y aller en véhicule et pouvoir y mettre les ressources que l'on a besoin et qu'on en a sur nous pour l'instant. Mais ça, je vous propose de le voir dans le prochain épisode. Alors, la barre ici en béton, c'est la suite de l'usine de base. Donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? A voir. D'accord ? Mais pour l'instant, tout est relié. Tout est sur le même schéma tel que je vous l'avais dit. Et ça, ça fait partie des choses importantes. Toujours intéressant d'avoir cet appareil ici qui nous dit que là, au-dessus, il y a une limace bleue. Mais ça, ce sera pour la suite. On n'en a pas besoin maintenant. Donc, voilà les amis. Le charbon arrive en quantité maintenant. Vous voyez qu'il s'arrête de temps en temps. Ce qui est tout à fait normal. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vais vous dire à la prochaine. Bisous, bisous.